... Bien, bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux et surtout merci à Oceanopolis de nous accueillir ce soir parce que ça nous permet un peu de valoriser l'action du parc. Comme le faisait remarquer Céline, ça fait 10 ans que le parc est créé, ça fait 10 ans qu'on a un petit peu le nez dans le guidon et cette année, ça nous permet un peu de relever la tête et de regarder le chemin parcouru et de discuter avec l'ensemble de nos partenaires et puis aussi avec le public, avec les enfants, avec l'ensemble des gens qui gravitent autour du parc de ce qu'on a pu faire pour relancer un petit peu un nouveau programme pour les 10 prochaines années et se retourner un petit peu. Alors, ce soir, on va faire une présentation à deux voix. Ce n'est pas très habituel à Oceanopolis, mais on s'est dit avec Philippe qu'on était assez complémentaires, finalement, d'abord parce que Philippe est un bien meilleur orateur que moi et il va vous faire rêver autour d'un certain nombre de sujets. Je vais peut-être être un peu plus techno, on va dire, avec plus des histoires de gestion du parc puisque dans un premier temps, on va un petit peu, et Philippe va vous parler de l'historique du parc. Ensuite, on va essayer de vous parler un petit peu du fonctionnement, rapidement, de nos actions, de l'évolution de la réglementation, mais alors de façon très rapide. Et puis, dans un deuxième temps, on va vous parler un petit peu du patrimoine naturel et puis de cet aspect un petit peu exceptionnel des choses qu'on retrouve dans le parc. Je vais commencer par laisser la parole à Philippe sur la partie historique. Oui, je cogne la partie historique parce que j'étais déjà là en 2007, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais bon, c'était une période qui n'était pas facile. D'abord parce qu'on part d'assez loin. Ça, c'est la carte de toutes les aires marines protégées à l'époque. Donc, on voit en bleu essentiellement des réserves naturelles qui sont surtout infracôtières, qui étaient plutôt aussi localisées dans les estuaires et pas tellement en mer. Et on voit donc la baie de Somme, l'estuaire de la Seine, un petit peu Chauzet, la baie de Saint-Brieuc, les Guillons, les Pertuis, etc. Donc, c'était vraiment très infracôtier et beaucoup d'aires marines protégées avaient été créées à l'époque pour protéger essentiellement la vie faune qui vit dans ces marais littoraux. En réalité, les deux tiers de la surface des aires marines protégées, il y a dix ans, étaient constituées en mer de la seule île de Corse qui avait une des plus grandes réserves naturelles françaises qui était celle des bouches de Bonifacio. Bon, c'était une époque qui n'était pas facile. On a quand même beaucoup ramé. À une époque, on décorait les quais avec ce genre de graffiti. Bon, pas toujours très saillant. Puis, ce n'était pas qu'à Noël. C'était toute l'année. Puis, c'était partout, sur toute la côte. Parce qu'on avait énormément de mal à expliquer ce qu'on faisait. On partait d'un modèle de parc national qui était relativement petit, qui était celui de Port-Croix. Et on avait énormément de difficultés à expliquer ce qu'on voulait faire dans un parc naturel marin. À l'époque, l'outil n'existait pas non plus. On essayait de tordre l'outil parc national qui était vécu comme des sanctuaires liberticides mis au point par des technocrates. Donc, on avait énormément d'opposition contre notre projet. Donc, on a pas mal ramé quand même. Pas mal ramé aussi avec tous les collègues qui ont oeuvré pour... Tous les acteurs qui ont oeuvré pour la création du parc marin. On l'a créé en octobre 2007. Et ce faisant, on a multiplié par trois la surface des aires marines protégées en France métropolitaine. Donc, bon, c'était déjà un acte qui préfigurait un réseau. Puisqu'en 2006, il a été créé enfin par le gouvernement français, un établissement public dédié à la protection du milieu marin qui a construit, qui a été complètement dédié à la construction d'un réseau d'aires marines protégées pour aboutir aujourd'hui à ça. Donc, ce qui est la situation dix ans plus tard, donc avec le parc marin de la Côte d'Opale, encore un projet en discussion pas facile sur le golfe Normand-Breton, le parc marin d'Iroise, bien sûr, le parc des Pertuis, le parc d'Arcachon, le parc de la Côte de... J'allais dire la Côte Vermeille, mais ça s'appelle le parc du Golfe du Lion. Et puis, un tout dernier, ma carte n'est pas forcément à jour, le tout dernier, c'est autour du Cap Corse, c'est le parc naturel marin du Cap Corse, c'est des Agriates. Et puis, il y en a aussi en Outre-mer, il y a le plus grand parc naturel marin qui est à Mayotte, à la fois sur les Glorieuses et sur le Lagon de Mayotte. Et puis, il y a un projet qui est presque arrivé à son terme, en tout cas dans la conception, c'est celui du parc naturel marin de la Martinique. Donc, vous voyez que ça a été très actif. Ce faisant aussi, on a appliqué la directive Habitat, faune, flore, en mer, et la directive Oiseau, qui sont des directives européennes qu'on appelle Natura 2000. Donc, on a créé un réseau de sites d'intérêts communautaires qui regroupent des espèces qui sont intéressantes à l'échelle européenne dans ces zones oranges qui représentent pratiquement 40% aujourd'hui des eaux de France métropolitaine. Et puis, on a créé aussi le parc national des Calanques, en rouge, là, et puis, étendu le parc de Port-Cro, parce qu'il y a eu un texte en 2006 qui a permis aux parcs nationaux de sortir un petit peu des aspects relativement contraints de la réglementation pour créer à travers des programmes d'aménagement et des chartes pouvoir s'étendre et avoir une stratégie un peu plus étendue géographiquement. Donc, voilà la situation aujourd'hui. Que de chemin parcouru, je vous garantis que ce n'était pas simple. Ça a été très, très vite. Bon, j'espère que quand même la stratégie qui a monté en puissance très vite avec l'établissement, je vous l'ai dit, la création d'équipes qui travaillent dans ces parcs, j'espère que cet effort sera maintenu. On compte là-dessus, bien sûr, pour faire tourner ces parcs, parce que derrière les périmètres, ce n'est pas qu'un bout de périmètre ou un texte dans un décret. Il y a énormément de choses aussi derrière à faire tourner. Alors, le parc, on va vous parler un peu maintenant du parc d'Iroise. Comme vous le voyez ici, nos limites, en gros, nord-ouessant, jusque sud de la chaussée de Sein, à l'ouest, la limite des eaux territoriales et à l'est, en fait, la limite de l'Alès de Haute-Mer, donc le domaine public maritime. C'est un espace qui peut paraître assez grand aujourd'hui, sauf qu'on discutait avec nos collègues qui sont en train de créer le parc naturel marin de la Martinique, et en fait, la surface du parc qu'ils sont en train de créer, c'est dix fois celui-là, parce qu'elle comprend l'ensemble de la zone économique exclusive de l'île de la Martinique. Également, à Mayotte, on a de très grands parcs, avec deux parcs, un à Mayotte et un sur les Glorieuses. Donc, on voit aujourd'hui que ce périmètre qui paraissait très grand à l'époque, et à l'époque, on avait même dit « Oh, ce sera le plus grand ! » « C'est trop grand ! » « Les autres seront plus petits que ça. » Bon, alors, il y en a des plus petits quand on regarde le parc naturel marin du bassin d'Arcachon, il est beaucoup plus petit que ça. Mais voilà, donc on n'est ni le plus petit ni le plus grand, on est dans la moyenne et surtout, en Iroise, on a cette unité un petit peu. Alors, je suis étonné parce qu'il y avait quelques diapositives. Je vais juste vérifier un truc. Hop, d'accord, je reviens en arrière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un parc naturel marin ? Donc, les objectifs d'un parc naturel marin. Le premier, c'est d'acquérir de la connaissance sur le milieu marin. On ne sait pas grand-chose, ça, vous le savez. Enfin, les gens qui sont là le savent. Je pense que c'est des choses qu'on répète à longueur de conférences à Oceanopolis. On connaît très peu de choses sur le milieu marin, y compris en Iroise, alors que la plupart des organismes de recherche sur le milieu marin se trouvent à proximité. On connaît finalement très peu de choses. Donc, le premier but d'un parc naturel marin, c'est d'acquérir de la connaissance. Alors, on ne fait pas de la recherche fondamentale. On est là pour acquérir de la connaissance dans un but de gestion. Le deuxième objectif d'un parc naturel marin, c'est la protection. Protéger le milieu marin, sinon on ne serait pas dans une aire marine protégée, avec un tas d'outils qu'on va détailler un petit peu. Et puis, la troisième chose, c'est le développement durable des activités économiques. On a besoin de ces trois piliers pour créer un parc naturel marin. Ce n'est pas une réserve, ce n'est pas une mise sous cloche, donc on continue à avoir des activités économiques et ces activités économiques, on les soutient pour peu qu'elles soient durables. Et ça, c'est vraiment les trois piliers d'un parc naturel marin. Ces trois piliers, cet équilibre-là qu'on doit maintenir, on le retrouve à la fois dans la constitution du conseil de gestion, puisqu'un parc est géré par un conseil de gestion, et également dans le décret de création du parc. Alors, un décret de création de parc, je vous l'avais promis, je suis le gars un petit peu pénible, c'est lui qui va vous raconter les jolies choses. Décret de création de parc, c'est quoi ? C'est trois choses. Un périmètre, on l'a vu, la composition d'un conseil de gestion, il est là, et les orientations de gestion. Et à la fois dans la composition du conseil de gestion et dans les orientations de gestion, on doit toujours retrouver cet équilibre entre ce qui relève de la protection et du développement des activités économiques. On n'est vraiment pas dans une réserve naturelle nationale, dans une mise sous cloche. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur du parc, on n'a pas ça. On peut très bien avoir des réserves, on peut avoir différents niveaux de protection à l'intérieur du parc, mais globalement dans le parc, c'est bien ça le concept. Alors ici, on vous présente une petite diapositive avec le conseil de gestion. Donc dans un conseil de gestion de parc, ce n'est pas un conseil d'administration. C'est-à-dire que le conseil de gestion, lui, va se concentrer sur la gestion du nerf marine. Il va être là vraiment pour proposer des actions, pour mettre en place des actions, pour prendre des décisions sur la gestion du nerf marine. Ce n'est pas un conseil d'administration, au sens où finalement, ce conseil de gestion concentre toute son énergie sur la gestion de l'erre marine protégée et assez peu sur le fonctionnement interne du parc. Ce n'est pas son problème. On est finalement à service de l'Agence française pour la biodiversité et les membres du conseil de gestion ont vraiment un rôle politique et très peu finalement un rôle de gestion du parc en lui-même. Alors on retrouve un petit peu dans ce conseil de gestion l'équilibre qu'on attend entre ce qui relève à la fois de la protection et du développement. Donc il ne faut pas non plus s'arrêter sur les titres qui sont ici. Donc on a bien sûr cet équilibre-là. Cet équilibre-là est prévu dans le décret de création. Mais on s'aperçoit très rapidement qu'alors qu'on pourrait penser au départ qu'on a par exemple des pêcheurs qui vont plutôt pousser à du développement économique et puis des associations de protection de l'environnement qui vont pousser à de la protection dure. En fait, tout ça très rapidement se trouve complètement mélangé. On a des pêcheurs sur certains sujets qui souhaitent vraiment mettre en place des outils de protection, des associations de protection de l'environnement qui aujourd'hui comprennent que dans un parc on n'est pas dans une mise sous cloche et que par conséquent il y a aussi un besoin d'activité, de pérenniser les activités qui existent là. Alors, hop ! Donc là, vous avez un petit peu le conseil de gestion du parc naturel marin. C'est 48 membres aujourd'hui. 48 membres qui sont capables de débattre ensemble au sein de réunions qui globalement ont lieu à peu près trois fois par an. Et le rôle du conseil de gestion, c'est d'abord dans les trois premières années d'écrire un plan de gestion. Un plan de gestion, c'est ce qu'on va faire, c'est nos objectifs pour les 15 prochaines années très détaillés. Vraiment, et ça, Philippe en parlera tout à l'heure. C'est définir les actions amenées dans le cadre d'un programme d'actions annuelles, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est attribuer des subventions également. On a cette possibilité de soutenir à la fois les associations, mais également, pourquoi pas, des professionnels ou des collectivités territoriales grâce à un subventionnement. Et surtout, c'est se prononcer sur les demandes d'autorisation d'activité dans le parc. Et ça, c'est très important parce que le conseil de gestion donne un avis et lorsque ces activités sont susceptibles d'altérer de façon notable le milieu marin, cet avis, il est conforme. C'est-à-dire que c'est un droit de veto du conseil de gestion sur un certain nombre d'activités. Dès lors qu'elles peuvent avoir, qu'elles sont susceptibles d'avoir un effet notable sur le milieu marin, le conseil de gestion a un droit de veto là-dessus. Et c'est quand même très important parce que, certes, on n'a pas de pouvoir réglementaire, mais pour autant, c'est un pouvoir qui est très important, qui a été délégué à un conseil local, à un parlement local, alors que jusqu'à présent, finalement, la gestion du milieu marin et la gestion des aires protégées au sens large, c'était plutôt quelque chose de très régalien. C'était l'État qui gérait ça et pour partie les pêcheurs, mais toujours sur des arrêtés qui étaient pris par les préfets ou les préfets maritimes. Aujourd'hui, les conseils de gestion ont réellement un pouvoir de s'opposer à certaines activités. Je te laisse continuer, Philippe ? Je ne sais plus ce qu'on avait décidé. Si, c'était ça. Oui, c'était mon tour. C'était pour vous parler de l'évolution des moyens parce qu'évidemment, un parc, ça fonctionne avec des moyens. Donc, nous sommes installés au Conquet dans les anciens bâtiments de Radio Conquet. Je ne sais pas si vous les connaissez. Pendant très longtemps, ça a été des algécos sur un parking. Ce bâtiment, on l'a récupéré parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de construction. Donc, on voulait utiliser des bâtiments existants pour ne pas déroger la loi littorale. Et on voulait aussi une empreinte un peu maritime. Comme il avait été abandonné en 2000 par France Télécom et qu'il s'était transformé en décor de cinéma pour une oeuvre absolument géniale qui s'appelle Dolmen que je vous conseille de voir, on a investi ces bâtiments, ces locaux. Et puis, on a eu un budget qui nous a été attribué par notre établissement qui, en application de la loi d'avril 2006, oui, avril 2006, je ne me trompe pas, fournit les moyens humains, techniques et financiers au conseil de gestion pour fonctionner, pour créer le parc. Donc, on fonctionne à peu près, grosso modo, sur 10 ans avec un budget de 2,3 millions d'euros, avec à peu près un million d'euros pour mener des actions et une masse salariale d'un million trois. Alors, je vous donne l'organigramme. Ça, vous pouvez calculer de tête combien on est payé. C'est quand même super important aussi. Non. Alors, cet organigramme, il a évolué aussi, bien sûr. On a bénéficié des postes attribués par notre ministère via notre établissement. Et nous sommes aujourd'hui 22, presque 26, si on compte, les emplois hors plafond à travailler au parc marin. Et puis, des moyens à la mer, bien sûr, ça, c'est absolument indispensable pour fonctionner. On a donc des bateaux qui sont typés plongés, puisqu'on fait pas mal d'interventions sous l'eau. On a une partie du bateau de station de l'université. On partage avec l'université de Bretagne Occidentale un bateau scénographique qui nous permet de mettre en oeuvre des moyens plus scientifiques à la mer. Et puis, des moyens typés plus intervention qui sont des vedettes dont la déco est absolument saillante. Je vous la conseille. Mais elle est obligatoire parce que nous avons rejoint l'action de l'État en mer, c'est-à-dire l'ensemble des moyens de l'État à la mer. Le parc marin, ces moyens ont été affectés à l'ensemble de l'action de l'État en mer. Comme on n'a pas l'argent pour avoir un corps de garde-côte en France, on regroupe tous les moyens de l'État qui sont présents sur la mer. Et ça nécessite un haut niveau de formation des agents qui sont embarqués et un haut niveau de fiabilité des moyens à la mer. Donc, on a été accueillis au sein de l'AEM, ce qui veut dire qu'on atteignait ce niveau tout à fait respectable et relativement haut fixé par le préfet maritime. Et puis, avec tout ça, on réalise des objectifs. Donc là, Fabien, qui a quand même en charge de rendre compte de la réalisation de nos objectifs auprès du ministère de l'Écologie, va vous en parler. Alors là, vous avez globalement les orientations qui sont inscrites dans notre décret de création. Donc, je ne vais pas vous les passer en revue, mais c'est là qu'on retrouve un peu cet équilibre entre ce qui relève du développement économique et de la protection. Le premier, le numéro un, voilà, approfondissement et diffusion de la connaissance sur les écosystèmes. Une fois qu'on a dit ça, on ne va pas en faire des tonnes. C'est pour ça que dans les neuf autres derrière, on retrouve cet équilibre-là. Après, comme je vous le disais tout à l'heure, la première des choses, c'était d'écrire un plan de gestion. Un plan de gestion qui fixe les objectifs pour 15 ans. C'est un travail qui doit être réalisé légalement pendant les trois premières années, les trois premières années de la vie du parc. C'est un très gros travail. Le plan de gestion, chez nous, c'est quand même un joli dictionnaire avec un état initial, bien sûr, qui lui, généralement, reprend tout un tas d'informations, c'est beaucoup de bibliographies, sur ce qui a permis d'abord d'en arriver à la création du parc naturel marin, sur ce qui existe déjà. Donc, un état initial, d'où on part, où on veut arriver et quelles sont les actions qu'on va mettre en place pour y arriver. Et puis, on met en place un certain nombre d'indicateurs pour mesurer ça. Et là, je vais repasser la parole à Philippe sur les indicateurs. Eh oui, on se passe la parole comme ça, comme on veut. Un certain nombre d'indicateurs parce que quand on met en place des actions sur 15 ans, évidemment, on n'attend pas 15 ans pour regarder si ce qu'on fait fonctionne. Oui, notre plan de gestion, il a un troisième volet qui s'appelle le tableau de bord qui est en réalité un système qui nous permet de savoir où on en est de la réalisation de nos objectifs. Alors, pour ça, on utilise des gammes de données, des données externes produites par l'IFREMER, l'UBO, enfin, les établissements publics de recherche qui alimentent des bases de données nationales avec des données sur l'environnement marin. Et puis, on collecte des informations aussi en interne avec des données du parc marin. On les accumule, ces données, et on en fabrique, on fabrique ce qu'on appelle des métriques. Pour fabriquer un indicateur, il faut plusieurs métriques. Par exemple, pour un habitat, on prend la surface couverte par l'habitat, la biodiversité associée, et puis son état de conservation, globalement, s'il est clairsemé, etc., et quelquefois sa fonctionnalité. Et ces trois métriques-là, regroupées, les unes avec les autres, forment un indicateur. Et puis, cet indicateur, il est bon ou mauvais. Pour ça, on a une grille de lecture qu'on n'a pas inventée, qu'on a piquée directement à la directive cadre sur l'eau, sur le milieu marin, qui est une directive européenne qui fonctionne avec des indicateurs. Et on a un code couleur très naïf, très mauvais, rouge, très bien, bleu. Et donc, c'est relativement simple. C'est une approche un peu techno, quand même. Pour le renseigner tous les ans, on publie aussi un livret pédagogique à destination des membres de gestion, des membres du conseil, qui sert en fait de support à la discussion et qui permet à tout le monde de s'approprier la démarche d'évaluation. Alors, cette évaluation, elle est super importante parce que, pour nous, c'est des suivis, des enquêtes, des campagnes d'embarquement pour renseigner ces métriques. Et on dépense à peu près 120 000 euros à peu près par an sur le budget du parc naturel marin. Et c'est un tiers de l'activité des agents de terrain pour collecter l'ensemble de ces données pour savoir où on en est de l'état de l'environnement, comment il évolue, etc. C'est très utile pour orienter les actions du parc marin. On s'en sert là depuis six ans. Il est opérationnel. C'est absolument super utile. Alors, ce tableau de bord, vous le retrouvez sur notre site. C'est-à-dire que, si ça vous intéresse, les données liées à ce tableau de bord sont sur notre site. Et il faut quand même savoir que le tableau de bord du parc naturel marin d'Hiroise, c'est le premier tableau de bord en France, y compris pour des aires terrestres. C'est-à-dire que c'est le premier endroit où on a réussi à mettre en place cet outil-là de façon complète. Et pour tout vous dire, aujourd'hui, après dix ans, on ne remplit pas encore tous nos indicateurs. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement complexes et difficiles à remplir que finalement, on a encore un peu de mal. On arrive aujourd'hui, on est presque déjà arrivé à une phase de simplification de ces indicateurs parce qu'il y en a qui sont tellement compliqués qu'on ne remplira jamais. Donc, on s'est aperçu que la donnée n'était pas forcément assez simple. Alors maintenant, on va un petit peu parler de l'évolution et puis de la façon dont on a évolué. C'est vrai qu'on est quand même là pour parler des dix ans du parc. Donc là, on vous a dressé un peu le tableau du fonctionnement. Globalement, vous voyez à peu près comment on travaille. Un conseil de gestion. La présidente chez nous, c'est Nathalie Sarabézon, présidente du conseil départemental avec un tas de membres qui prennent des décisions pour gérer un milieu marin. Et maintenant, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait pendant ces dix ans-là. Et avec quand même un prisme, un petit peu connaissance parce que d'abord, on est Oceanopolis. Donc ici, c'est un peu le temple de la connaissance du milieu marin. Donc c'était un peu aussi et puis on ne pouvait pas non plus vous parler de tout en une heure. Donc, en fait, l'intérêt d'acquérir de la connaissance et en particulier sur les habitats, ça permet d'alimenter les discussions du conseil de gestion. Le conseil de gestion, il aime bien prendre des décisions sur des éléments que l'équipe du parc lui fournit. Et il a besoin de ça quand on lui demande de prendre un avis sur une nouvelle activité. Quel est l'impact ? Quel est le bénéfice ? Quel est l'impact sur l'environnement ? Et pour ça, il faut qu'on ait une connaissance de cet environnement. Donc, ça nous a amené à faire tout un tas de cartographies d'habitants. En particulier, ici, par exemple, vous avez une idée de ce qui se passe sur les bancs de merles. Et hop ! Ici, par exemple, vous avez un autre exemple, c'est la cartographie des champs de blocs. Champs de blocs qui sont extrêmement importants en Iroise parce qu'on y retrouve une très grande diversité. Alors, ces connaissances-là, je vous avais dit tout à l'heure, on ne fait pas de recherche fondamentale. On ne fait pas forcément pour de la connaissance, mais dans un but de gestion. Typiquement, cette connaissance de la cartographie des champs de blocs nous a permis de proposer aux pêcheurs la mise en place de règles de pêche pour éviter que la pêche, par exemple, au peigne à Hyperboréa dans l'archipel de Molène, n'aille chambouler tous ces champs de blocs et, accessoirement également, déranger d'autres activités de pêche qui, elles, dépendent essentiellement de ces champs de blocs. Donc, à chaque fois, quand on a de la connaissance, on l'utilise pour proposer à la fois des mesures de gestion voire, pourquoi pas, d'autres activités de développement économique. Alors, un autre exemple ici, c'est une meilleure connaissance de l'utilisation de l'Iroise par les phoques. Ça, c'est un élément que vous retrouvez également aujourd'hui dans le pavillon Bretagne d'Océanopolis. C'est quelque chose qu'Océanopolis a voulu valoriser. Ça, c'est les déplacements des phoques en Iroise. Alors, ça veut dire deux choses, décidément, c'est vraiment pas pro, cette histoire. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que les phoques, la population qu'on a en Iroise est très poreuse avec celle des îles britanniques et que donc, on n'est pas sur une population sédentaire ici et que quelles que soient les mesures de gestion qui pourraient émaner du cerveau de certains des gens avec qui on travaille, il faut bien prendre en compte ça. Donc, aujourd'hui, le travail avec les pêcheurs sur les phoques nous permet de commencer à essayer d'abord d'éviter les captures accidentelles. Donc, on a un travail sur les interactions entre les pêcheurs et les mammifères marins, mais également d'éviter les problèmes de prédation. Donc, on n'en est pas encore à trouver des solutions pour ces histoires-là, mais globalement, c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on acquiert de la connaissance, le but est vraiment de l'utiliser pour gérer et pour des mesures de gestion. Un autre exemple ici, c'est le suivi des grands dauphins. Ici, vous avez un caroyage très fin avec les zones qui sont vitales pour les grands dauphins. Donc, c'est une espèce avec un très haut niveau de protection. Et par exemple, ici, ça a permis de créer, encore une fois avec les pêcheurs, une zone de tranquillité pour éviter la pêche avec le peigne hyperboréa qu'on considère comme quelque chose de très bruyant et dérangeant pour les grands dauphins. Donc, quand on montre cette carte-là aux conseils de gestion et aux pêcheurs, ils comprennent tout de suite l'importance de mettre en place une zone. Si nous n'avions pas ces connaissances-là, on pourrait arriver et leur dire ce serait bien peut-être de fermer cette zone-là, mais sur quoi vous vous basez ? Aujourd'hui, on est capable, avec les connaissances acquises au bout de 10 ans, de mettre en place des mesures concrètes à la fois de protection mais parfois également de soutien à certaines activités. Pourquoi je parle de soutien ? Parce qu'aujourd'hui, la connaissance de ce domaine vital de grands dauphins permet également à des activités de découverte du milieu marin, de vivre et de vivre correctement de cette biodiversité qu'on a dans le parc. Donc, c'est à chaque fois un équilibre, encore une fois, c'est toujours cette histoire d'équilibre entre le développement de certaines activités et le maintien d'autres activités et les histoires de protection. Ici, ça représente un travail sur les zones de pêche. Nos agents embarquent sur les navires de pêche professionnels et font un certain nombre d'embarquements et aujourd'hui, on a une connaissance très fine. Ici, c'est la bolinche. Les bolincheurs qui pêchent de la sardine, là aussi, ça a été valorisé par Oceanopolis dans le pavillon Bretagne avec ce banc de sardines. C'est un travail qu'on a réalisé avec les bolincheurs, donc la connaissance fine des activités de pêche avec les zones dans lesquelles ces navires à la pêche est très importante pour nous. En 2017, grâce à la connaissance acquise à la fois sur ces métiers-là, mais également à d'autres connaissances acquises dans le cadre sur la qualité de l'eau et en particulier sur le plancton, ça nous permet de relier et en 2017, on met en place un programme qui va être pluriannuel sur le lien entre le plancton et la sardine. Quel type de plancton pour quelle sardine ? Est-ce qu'il y a vraiment un développement sur certains types de plancton ? Et ça, c'est très important à la fois pour les pêcheurs de comprendre pourquoi certaines années il y a des sardines, pourquoi elles sont à tel endroit, mais pour nous également d'anticiper pour le comité des pêches à terme des mesures de gestion en fonction peut-être de la qualité de l'eau et des types de plancton qu'on peut y trouver. Un autre exemple, c'est le cantonnement à langoustes de l'île de Sein. La zone que vous avez en rose ici, vous voyez l'île de Sein derrière la chaussée, sur cette chaussée-là, dès la création du parc, les pêcheurs ont souhaité s'associer à l'équipe du parc pour l'évaluation d'une zone de cantonnement qu'ils souhaitaient créer. Donc, c'est un secret pour personne que la langouste a été très pêchée en Iroise, les stocks se sont effondrés, probablement en grande partie à cause d'une surpêche. Les pêcheurs, les erreurs du passé, ils ont bien compris qu'il fallait faire attention à ça. Donc, ils ont proposé la création d'un cantonnement en plus de tout un tas de mesures de gestion et depuis dix ans, on les aide à évaluer l'efficacité de ce cantonnement et à suivre les langoustes dans ce cantonnement. Donc, vous avez aussi toute une partie, aujourd'hui, du pavillon Bretagne qui explique ça dans des outils interactifs. Alors, on ne va pas, ce soir, complètement vous dévoiler tout ce qu'il y a là-dedans, mais globalement, ça permet d'avoir des connaissances, de mettre en place une zone protégée et puis surtout d'acquérir cette connaissance et de continuer à expérimenter des choses qui, aujourd'hui, sont répandues sur l'ensemble de la côte atlantique. Alors, sur du marquage, par exemple, sur des mesures de gestion, ne pas pêcher la langouste quand elle est grainée, ça paraît évident, mais augmenter la taille de la langouste pêchée, c'est également limiter certaines périodes de pêche, etc. Donc, il y a des mesures de gestion qui ont été prises grâce aux connaissances acquises dans le parc sur ce cantonnement avec le comité des pêches. Là encore, on vous a beaucoup parlé de ce qu'on fait. On ne met pas beaucoup en valeur ce soir tous les partenariats, mais l'ensemble des connaissances que nous acquérons, on ne les acquiert pas tout seul. On ne travaille pas tout seul dans notre coin. On travaille avec Océanopolis, par exemple, sur un certain nombre de sujets, mais également avec, alors je ne vais pas tous les citer, mais le CNRS, avec le Muséum d'histoire naturelle, avec IFREMER, avec l'IEM ici. Donc, tout ça, c'est des travaux qu'on mène ensemble. Ici, un autre travail que nous avons mené depuis des années sur la qualité de l'eau. Alors là, ce qu'on illustre ici, c'est la lutte contre l'eutrophisation et les marées vertes. C'est à la fois un travail en amont de décisions qui sont prises par le Conseil de gestion, par exemple, sur la limitation d'extension de porcherie dans les bassins verts sensibles. C'est des travaux que nous avons essayé de réaliser sur de la récolte d'algues vertes avant la saison où elle explose vraiment sur des stocks hivernants pour essayer de limiter ensuite sa prolifération. C'est des expérimentations comme ça. Mais sur la qualité de l'eau, on a également tout un date d'action sur la microbiologie et sur les pollutions microbio. Et là, pour le coup, on vient en appui aux collectivités territoriales pour essayer de remonter aux sources de pollution. Et aujourd'hui, on a des résultats sur certains cours d'eau où, en ayant travaillé sur de l'analyse, sur de l'analyse, alors comment on fait ? Ce n'est pas compliqué. On prend les marqueurs ADN et on essaye de savoir si c'est des pollutions humaines, porcines, bovines, voire dans certains endroits si ça vient des chiens ou des oiseaux. Et ça permet ensuite aux collectivités qui veulent maintenir quand même des plages avec des niveaux de propreté qui leur permettent de laisser les plages ouvertes pour certains parce qu'on en est là. Et puis, pour nous, c'est aussi l'activité liée à la pêche, donc de remonter aux sources de pollution et puis de limiter ces sources de pollution-là. Donc, voilà un petit peu des exemples d'actions qui ont été mises en place par le parc au cours des 10 premières années. Et puis, au-delà de ça, on fait aussi de la pédagogie. On a beaucoup d'actions de sensibilisation à la fois auprès des scolaires mais également auprès des professionnels parce que les professionnels qui travaillent dans le parc ont besoin d'abord d'informations parce que c'est quand même beaucoup plus facile d'intéresser les gens et les touristes quand on a des choses à leur dire à la fois sur le patrimoine naturel mais également sur le patrimoine culturel. Mais on s'est aperçu que c'est là aussi c'est pour une découverte mais il est extrêmement utile d'avoir des programmes pédagogiques avec les enfants parce que derrière on est en train de s'apercevoir que les mentalités changent rapidement sur toutes les tranches d'âge. On le voit aussi bien chez les pêcheurs aujourd'hui quand on discute avec eux. Ils le disent. Leur façon de penser a évolué en 10 ans mais de façon phénoménale. Et puis, cette implication dans la gestion d'un parc pour eux c'est extrêmement important et ça a fait évoluer la façon leur perception du milieu marin dans lequel ils pêchent. Donc, beaucoup de sensibilisation et d'éducation à l'environnement à travers des interventions scolaires. Alors, quand on fait des interventions scolaires ce n'est pas juste une fois en classe c'est on suit une classe sur une année et on a plusieurs interventions avec comme point d'orgue une sortie sur le terrain. Et puis, quand même un des petits succès en termes de patrimoine culturel c'était le classement des phares comme monument historique donc ça aussi c'est à mettre à l'actif du parc marin évidemment on n'était pas tout seul là encore la direction régionale des affaires culturelles nous a soutenus on a travaillé ensemble la direction interrégionale de la mer également des phares et balises mais globalement là on a aussi impulsé cette dynamique et aujourd'hui les phares là sont classés pas complètement le décret de classement n'est pas tout à fait signé mais globalement c'est fait voilà donc quelques exemples au jour là de réussite un petit peu alors on a encore une fois on a parlé beaucoup de connaissances un petit peu moins de développement économique mais je crois que c'était un peu le but aussi ce soir et je vais laisser ah non l'évolution de la réglementation je le fais ça aussi ou allez je te laisse faire alors l'évolution toutes ces connaissances en fait servent à faire évoluer un certain nombre de choses dont la réglementation puisque grâce à des connaissances assez fines du chandale qu'on a pu poser les cadres d'une gestion plus fine plus durable aussi de l'exploitation goémonière on a aussi créé des zones de tranquillité parce qu'on s'était aperçu que le jet ski est une activité qui se développe et que bon faire de la découverte de l'environnement au jet ski ça marche pas très bien donc on a préféré plutôt que de traiter des demandes d'autorisation systématiquement refusées on a préféré l'interdire carrément dans les zones notamment qui étaient fréquentées par les mammifères marins c'est pareil quand on a un tableau de bord on suit l'évolution de certains milieux certains champs de blocs à force d'être retournés ont vu leur état de conservation s'éroder un petit peu donc il y avait de moins en moins d'espèces et de moins en moins de diversité dans ces champs de blocs et on a proposé à l'autorité compétente parce que c'est comme ça que ça marche un parc marin il ne fait pas de réglementation il la demande à l'autorité compétente donc on a demandé là au préfet de région de modifier le cadre de la pêche à pied pour fermer certains gisements qui étaient trop fragiles pour les fermer plus longtemps que ceux qui l'étaient moins et puis donc on travaille aussi à l'extension de la réserve naturelle d'Iroise certains îlots sont d'intérêt international pour certaines espèces d'oiseaux qu'on ne trouve plus que là et donc on cherche aujourd'hui à étendre cette réserve pour avoir une approche un peu plus rationnelle de la conservation des oiseaux de mer et notamment période de nidification l'ensemble sert à renseigner le tableau de bord des aires marines protégées françaises qui est piloté par notre établissement qui donne à la tutelle c'est à dire à notre ministre l'évolution du réseau des aires marines protégées comment il fonctionne etc on alimente aussi bien sûr les objectifs demandés par les directives européennes qui sont là du domaine de l'obligatoire c'est du droit supranational notamment Natura 2000 donc la directive Habitat et la directive Oiseau donc on alimente avec nos actions et nos connaissances on est aussi une aire marine protégée qui a été distinguée par la commission Oslo-Paris qui est une convention pour la protection des mers régionales alors mers régionales c'est en fait tout l'Atlantique nord-est c'est un grand réseau d'aires protégées entre les Açores et le Spitzberg et on a été identifié au milieu de ça comme étant une aire marine protégée intéressante à suivre et qui produit des éléments utilisables pour la commission pour ces diagnostics on a aussi des reconnaissances internationales parce qu'on fait partie du réseau des réserves de biosphère de l'UNESCO il y en a 14 en France et on est 3 en mer l'archipel d'Etuamotou avec Fakarava l'archipel de Guadeloupe avec le Grand Clitzac Marin et puis l'archipel de Molène et la Chaussée de Seine qui sont aussi la troisième réserve de biosphère marine française et puis depuis peu donc on a eu la distinction de l'Union internationale pour la conservation de la nature il y a deux ans où on a reçu le prix de la liste verte de l'Union internationale pour la conservation de la nature qui récompense les aires protégées pas que marines les aires protégées les mieux gérées donc on était super content donc on a rejoint cette liste verte parce que sur les 200 critères qu'imposait l'UICN pour intégrer la liste verte il y en avait au moins un tiers qui concernait les tableaux de bord et l'évaluation donc ils ont eu un regard très appuyé sur notre système d'évaluation qu'ils ont considéré comme valide et nous permettant d'intégrer cette liste verte après alors moi je voulais vous amener dans les chenots de l'Iroise dans les méandres du chenal du Four de l'archipel de Molène etc parce que quand même ces éléments patrimoniaux sont souvent méconnus on a un défaut je trouve de notoriété de ces endroits qui sont absolument fabuleux et qui ont justifié et qui ont précisé en fait à la mise en place d'une aire protégée par exemple le plateau molénais c'est 200 km² d'eau peu profonde d'un plateau rocheux c'est une configuration de côte qui est tout à fait étonnante sur la côte bretonne cette configuration là permet l'apport d'éléments patrimoniaux et la croissance d'éléments patrimoniaux fabuleux qui sont souvent méconnus et c'est le cas aussi de la chaussée de Sein la chaussée de Sein c'est le prolongement de la pointe du Rhin affaissée de 50 mètres qui a coulé sous l'eau et c'est la pointe du Rhin qui s'effondrait à l'échelle de temps géologique bien sûr mais c'est absolument une configuration de côte avec des masses d'eau tout à fait tout à fait originales et tout à fait intéressantes parce que ça commence par une histoire de masse d'eau ça commence par une photo satellite par exemple qui vous dit que ici il fait 14 degrés dans l'eau on est au mois de septembre c'est censé être l'endroit le plus chaud enfin la période de l'année où l'eau est la plus chaude et je vous déconseille de sauter dans l'eau de la falaise de Boussant même s'il fait très chaud après avoir marché sur le sentier côtier parce qu'il y fait relativement froid ce sont les courants de marée la proximité de la manche qui brasse toute la colonne d'eau sur toute sa hauteur et qui fait qu'on a la même température à la surface à 100 mètres de profondeur et ça ça fait ce qu'on appelle des eaux homogènes mixées deux fois par jour par les courants de marée et ça le soleil est incapable de le réchauffer et si c'est froid il n'y a pas de phytoplankton il n'y a pas de bloom phytoplanktonique l'eau est claire c'est très bien pour les plongeurs qui sont là j'ai un peu de pression sur la biodiversité parce qu'il y a tout un tas de gens de la fédération d'études de sport sous-marin qui vont surveiller le discours mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les eaux sont claires et ça permet la croissance des macro-algues et en réalité le plateau Molénais plus la chaussée de Seine dans une moindre mesure c'est le plus grand chandalgue des côtes de France donc ça on le sait assez peu on en parle un petit peu dans le circuit de visite d'Oscanopolis mais c'est absolument étonnant et c'est le plus diversifié d'Europe parce qu'on est au milieu de l'Atlantique Nord avec des espèces d'affinités méridionales de Portugal qui vivent dans le même espace que des espèces d'affinités norvégiennes nordiques alors entre 0 et 5 mètres on trouve la minariale digitata donc les plongeurs ne fréquentent que très peu finalement ils plongent assez peu dans les grandes algues entre 5 et 15 mètres on trouve une espèce qui s'appelle l'Amina Saccharisa polyschides qui elle est beaucoup plus grande elle est toute petite au mois d'avril elle fait presque 9 mètres de haut au mois de non pardon au mois de mars elle est toute petite et ensuite au mois de septembre elle est très très grande et puis l'espèce la plus la plus répandue donc entre 10 et 30 mètres de profondeur c'est l'Aminaria hyperborea donc c'est la plus nordique c'est celle qui pousse le plus lentement aussi et c'est une espèce qui est tout à fait intéressante et tout à fait importante à intégrer parce que c'est celle qui est le plus support de biodiversité en réalité toutes ces espèces accueillent sont des espèces architectes les laminaires elles accueillent des tas de pardon excusez-moi des tas d'espèces associées on trouve jusqu'à 45 espèces différentes sur un pied d'hyperborea c'est tout à fait considérable alors c'est aussi des enjeux socio-économiques je ne sais pas si vous connaissez l'exploitation goémonière si vous avez entendu parler de cette exploitation qui a toujours concerné d'abord hyperborea jitata pardon et puis ensuite hyperborea ce sont les nouvelles techniques d'exploitation qui cherchent à exploiter cette espèce qui est en fait la plus abondante laminaria hyperborea dans le champ d'algues c'est l'espèce la plus abondante c'est celle qui couvre le plus de surface une surface qu'on ne connaissait pas forcément et qu'on essayait de découvrir et de cartographier alors c'est une longue histoire l'exploitation des algues ça a à peu près 170 ans ça c'est une photo devant chez moi au début du siècle donc on voit des tas d'algues qui sont stockées là pour le séchage en fait à l'époque l'industrie du verre les utilisait puis la pharmacopée la fabrication de savon et aujourd'hui une nouvelle application c'est l'application médicale donc on utilise énormément d'extraits des algues qu'on appelle les colloïdes qui sont des alginates en réalité et qui sont utilisés dans la fabrication de nouveaux médicaments le gaviscon etc les antispasmodiques utilisent beaucoup d'extraits d'algues et c'est tous les 30 ans qu'on a une nouvelle exploitation et un développement de l'activité goémonière que nous nous avons essayé de traiter dans le parc marin d'Iroise alors parce qu'on avait un déficit de connaissances sur la couverture algale de notre chandale c'est le plus grand mais c'est pas forcément le mieux connu donc à l'époque en 2009 à l'époque on a fabriqué notre plan de gestion on avait une vague idée de ce que c'était on a pris la couche de roche de monsieur Glemarin qu'il avait publiée dans les années 70 on a dit que les algues poussaient jusqu'à 30 mètres de profondeur puis on a fait une grosse patate en se disant bon ben voilà c'est à peu près là que ça se passe et c'est pas suffisant pour la gestion donc il fallait des choses beaucoup plus fines aujourd'hui on travaille avec ce genre de cartes qu'on a élaborées avec l'IFREMER avec le CHOM puisqu'on a beaucoup investi dans de nombreux travaux pour mieux connaître ces chandales on a fait de l'acquisition lidar de l'acquisition de sonar etc avec toutes ces équipes scientifiques et on a obtenu ça ce qu'on appelle un modèle numérique de terrain qui est en fait la topographie du fond alors rappelez-vous les ceintures d'algues l'aminaria digitata entre 0 et 5 mètres Sacorhiza polyschides entre 5 et 15 mètres et Hyperborea jusqu'à 30 mètres donc là du coup comme on avait la topographie et la profondeur on arrivait à replacer les peuplements sur l'ensemble de l'archipel alors au-delà de 30 mètres il n'y a plus d'algues parce que la lumière ce sont quand même des végétaux qui ont besoin de lumière la lumière est à 30 mètres à peu près 1% de ce qu'elle est en surface et donc à ce moment-là les grandes algues ne poussent plus on ne trouve que des algues rouges encroutantes et qui sont évidemment pas exploitables donc on travaille là-dessus cette cartographie fine notamment de l'Hyperborea nous a donné une information sur la biomasse disponible 470 000 tonnes donc les pêcheurs qui en demandaient 20 000 si on ne peut pas trouver 20 000 tonnes sur les 470 000 disponibles c'est qu'il y a un problème et ça nous a permis de poser un cadre qui permettait à la fois de garantir un haut niveau de conservation en protégeant les plants les plus hauts ici on a les plants qui sont les plus grands qui ont poussé très lentement sur lesquels on trouve toutes ces espèces associées toute la biodiversité associée ici ce sont des champs de blocs subtidaux qui sont extrêmement complexes extrêmement importants pour les crustacés notamment et on a aussi une zone de tranquillité pour les mammifères marins qui ne cohabitent pas forcément avec les engins utilisés alors j'ai une petite vidéo quand même rapide à vous montrer qui est très très sympa donc voilà à quoi ressemble donc une forêt d'Hyperborea là on est dans le sur le plateau des Lasses dans l'archipel de Molène ça fonctionne comme une forêt vraiment donc vous avez les troncs vous avez des espèces qui sont inféodées donc sous la canopée qu'on appelle des espèces qui vivent en sous-strate les plongeurs connaissent bien ça et vous voyez que ça pousse non pas sur de la roche-mer mais sur des champs de blocs donc il y a énormément d'espèces qui sont juste dessous à l'abri donc de la canopée créée par les frondes de la mineure et puis là on distingue quand même beaucoup beaucoup d'épiphytes qui poussent sur les troncs comme l'espèce elle pousse tout doucement il y a énormément d'autres espèces qui viennent s'y fixer et puis on trouve tous les niveaux trophiques les invertébrés les acidis tout un tas d'espèces alors le truc blanc c'est le câble qu'on tend et qui nous sert à faire nos suivis pour notre tableau de bord on fait des suivis sur la biodiversité associée à ces champs d'algues on vérifie aussi que l'engin ne modifie pas complètement le substrat et ne modifie pas les peuplements donc c'est magnifique j'encourage les plongeurs à fréquenter ces laminaires qui sont assez rarement prisés par la plongée qui recherchent plutôt les tombants mais vraiment on trouve un tas d'espèces associées notamment en épiphyte toutes ces espèces dont je vous parle qui vivent à l'abri et sous l'ombrage des algues et puis on trouve aussi ces petits mollusques que tout le monde adore et qui sont très prisés par des tas de gens alors je poursuis parce que des fois le champ d'algues il ressemble à ça on se dit qu'est-ce que l'exploitation a fait mais qu'est-ce qu'ils ont fait et en fait on cherche le coupable bien sûr le coupable c'est lui elle s'appelait Petra ou Hula je ne sais plus une des deux donc à l'époque on est en 2014 un peu comme hier on a eu 14 mètres de houle et jusqu'à 23 mètres au pierre noire et donc le champ d'algues il a fini sur la grève arraché de cette manière là et on s'est dit waouh il restait un quart de tout ce qu'on avait estimé en biomasse il n'y en avait plus qu'un quart à la fin de l'année à la fin de l'hiver 2014 donc on s'est dit oula problème mais en fait on est dans l'Atlantique Nord c'est comme ça que ça fonctionne et le milieu il est parfaitement productif et il réagit très très bien à ça puisque ces algues c'est ce qu'on appelle la fraction détritique et elles vont entretenir tout un tas de crustacés décomposeurs qui vont vivre tout l'hiver sur les algues arrachées alors ce que vous voyez sur la grève c'est la partie émergée de l'iceberg les algues arrachées des laminaires arrachées on en trouve jusqu'à presque 100 mètres 120 mètres de profondeur donc tout le chenal de la halle par exemple est rempli d'algues arrachées broyées et qui sont consommées par ces crustacés décomposeurs ces amphipodes qui vont pulluler sur cette masse détritique ça va pulluler tout l'hiver et puis les premiers à revenir ce sont les bars ils viennent là en ce moment ça fait trois mois qu'ils font un grand tour dans la mer celtique ou un grand tour dans le goût de Gascogne et puis ils vont se rapprocher des côtes juste après la période de reproduction il leur manque 20% de leur poids il va falloir reconstituer ces réserves et la première ressource sur laquelle ils tombent les crustacés décomposeurs donc tout pêcheur de bar c'est qu'il faut pêcher sous les algues arrachées pour capter les bars notamment en début de saison donc c'est vrai aussi pour tout un tas d'espèces tout un tas d'espèces viennent vivre autour des chandales par exemple les phoques gris c'est exclusivement dans le chandale qu'on les trouve donc voilà les reposoirs qu'ils utilisent pour aller chasser dans le chandale ils chassent la nuit et puis dans la journée ils se reposent dans les petits fonds alors ce qu'on ne comprenait pas c'est qu'on n'avait pas les mêmes individus l'été et l'hiver donc ils n'utilisaient pas les mêmes sites donc voilà l'été donc un reposoir où on a essentiellement des femelles et voilà l'hiver où on a essentiellement des mâles en plus la répartition des groupes donc là vous voyez un îlot qui s'appelle Morgôle il y a 250 individus on ne comprenait pas comment ça fonctionnait et on n'est pas un site de reproduction les jeunes phoques gris on en a moins d'une dizaine alors qu'on est une des plus grosses colonies françaises avec près de 400 individus qui vivent sans doute dans l'archipel mais qui ne s'y reproduisent pas et en réalité quand on regarde un petit peu près on voit essentiellement des femelles l'hiver essentiellement des mâles l'été donc je ne sais pas vous savez un peu comment on reconnaît les mâles et les femelles donc les femelles sont là sur l'image à droite et à gauche pardon oui à gauche donc elles sont beaucoup plus marbrées beaucoup plus petites aussi et puis les mâles plus ils sont vieux plus ils sont sombres et donc on arrive à faire comme ça un sexe ratio pour s'apercevoir qu'on n'a jamais les mêmes individus et qu'on n'est pas un site de reproduction et on ne comprenait pas comment ça marchait donc on ne savait pas comment faire comment comprendre et comment avoir une stratégie de conservation alors qu'on ne sait pas du tout comment les animaux utilisent notre zone alors ce qui nous posait aussi question c'était quels sont les effets de l'évolution de la population de foc gris sur les ressources halieutiques parce que les pêcheurs nous posent quand même pas mal la question et on s'est aperçu que leur régime alimentaire quand on regarde d'un petit peu près il est extrêmement diversifié les gadidés ici on les voit étriper à lieu jaune parce qu'ils sont très délicats et donc ils enlèvent les tripes des gadidés on les voit manger des mollusques aussi là cet individu a des ongles préhensiles qui lui sert en fait à lever les filets des poissons plats il ne mange que les filets et puis là vous voyez un délicat foc gris qui arrache la peau du con parce qu'il ne mange jamais la peau donc ils enlèvent systématiquement la peau pour manger que la chair blanche donc quel effet avait l'évolution de la population de foc gris sur les ressources alentours est-ce que aussi notre espace pouvait nourrir une quantité de foc gris qui évoluait sans cesse donc on avait besoin de répondre à un certain nombre de questions pour lesquelles on ne trouvait pas de réponse alors le seul moyen de trouver une réponse c'est de faire une campagne de marquage d'en capturer de faire un certain nombre de prélèvements et de les endormir et de fixer une balise avec de la résine en époxy ça marche très très bien une balise qui nous permette de voir où il se déplace et surtout une balise qui communique avec le réseau GSM qui est installé sur la côte donc on profite du réseau des téléphones portables pour collecter de la donnée sur les focs gris il y a 5 ans ça n'existait pas donc on ne pouvait pas faire ce genre de travaux et ça nous a permis de découvrir pas mal de choses alors bon ils ne sont pas super contents d'avoir ça sur le dos c'est pas très saillant bon il est un peu triste mais ça tombe puisqu'il change de fourrure tous les ans tous les hivers ils sont sur des îlots au repos ils vont assez peu à l'eau et les balises tombent au moment du changement de la fourrure et voilà ce qu'on a découvert c'est quelque chose qui est développé dans le circuit de visite je vous encourage à aller regarder les détails de tout ça le cas échéant dans le circuit de visite et le pavillon Bretagne voilà ce qu'on voit donc vous voyez là les déplacements journaliers avec des phoques qui sont figurés de couleurs différentes donc vous voyez que chaque phoque a une stratégie différente et une stratégie qui est en fait extrêmement routinière il va pêcher à 23h le soir et il revient à 5h du matin il ne pêche que la nuit et il se déplace là vous voyez des déplacements quotidiens on est en juillet donc ces phoqueries font des allers-retours entre les zones de chasse et les zones de petits fonds où ils se reposent toute la journée toute la journée ils dorment et surtout les territoires de chasse ne se superposent pas donc chacun a son territoire c'est quelque chose qu'on pressentait c'est quelque chose de très commun et très connu chez les mammifères chacun a son territoire de chasse ce qui explique que bon finalement le nombre de phoqueries à un moment donné quand tous les espaces sont occupés on atteint la saturation du site et puis là on est en septembre et là on voit que ça bouge il y en a qui ont quitté la zone les mouvements deviennent de plus en plus importants donc on se demande effectivement concrètement ce qui se passe et finalement ils quittent tous la zone et pour savoir où ils vont on est obligé de changer d'échelle et on s'aperçoit qu'il y en a un il a quand même pris des libertés il est allé jusqu'en Irlande là il est allé aux îles Blasquette péninsule de Dingle et Nishpofen et puis il est allé dans les Hébrides un endroit fabuleux qui s'appelle Eilay je l'envie beaucoup d'aller là et on s'est aperçu qu'il nageait quand même 45 000 par jour ce qui est quand même assez extraordinaire et alors qu'il faisait des tout petits sauts de puce ici là il faisait des grands voyages pour aller pêcher sur des bancs qui sont très connus des pêcheurs à l'orienté qui s'appellent Rocol donc ça l'oblige à faire des très grands voyages en mer pour aller chasser sur des fonds de presque 300 mètres de profondeur donc la dépense énergétique est inconventurable par rapport à ce qu'il faisait chez nous et on s'est aperçu que plus exactement ici il y a tellement d'individus que tous les territoires de chasse sont probablement pris ce qui oblige les individus à aller beaucoup plus loin et à chercher leur pétence dans des territoires un peu plus éloignés que ceux à proximité des reposoirs et puis tout le monde a commencé à bouger on s'approche de la saison de reproduction et ils vont traverser la manche et ils vont atterrir sur les sites alors à chaque fois qu'ils touchent un site ils tombent sur une colonie on ne sait pas comment ils font ça et puis surtout on ne sait pas comment ils trouvent exactement les western rocks des civiques comment ils trouvent ça comment ils se débrouillent donc on s'est aperçu qu'ils naviguaient que la nuit enfin ils partaient la nuit donc on pense qu'ils utilisent une version simplifiée de la voûte céleste pour s'orienter donc bref on a vu tous ces déplacements et en réalité tout le monde est parti donc 9 sont allés en Cornwall 7 en Irlande 1 au Pays de Galles 1 en Écosse et puis on a un qui restait en Bretagne quand même il est allé aux 7 îles et en fait ils bougent pour se reproduire on n'est pas un site de reproduction parce qu'ils vont se reproduire là où ils sont nés et ils sont nés dans les îles britanniques en tout cas c'est l'interprétation qu'on fait de ces données là et on a croisé ça avec ce qu'ont diagnostiqués les collègues irlandais et écossais et on a compris qu'en réalité si on mettait une mesure de conservation sur des fogueries devant chez nous ça avait que peu d'efficacité et qu'il fallait absolument travailler en réseau à l'échelle des îles britanniques parce qu'on fait partie d'un site des îles britanniques mon arrière-grand-père n'a pas du tout dit ça mais on fait partie des îles britanniques d'un point de vue bio-géographique et donc les fogueries utilisent un réseau de sites dont le nôtre comme étant un site où ils vont reconstituer leurs réserves pas se reproduire juste chasser et reconstituer leurs réserves en raison de la productivité du milieu et notamment la productivité des chandales c'est pareil un peu pour les grands les grands dauphins les grands dauphins ils vivent dans des milieux qui sont les plus productifs il leur faut trouver 5% de leur poids par jour en poisson en proie et donc ils sont obligés de vivre dans les endroits les plus productifs et ils sont attirés par ces espèces qui vivent dans des très très grandes zones puisqu'on trouve des grands dauphins de Gibraltar jusque pratiquement les Tchétland ou même les Ferroé je fais attention parce que Céline Lirin a fait sa thèse sur les grands dauphins donc je fais très grave à ce que je dis et donc du coup on ne comprenait pas comment est-ce qu'ils utilisaient notre espace alors ce qu'on a fait pour comprendre comment les grands dauphins utilisent l'espace il faut les écouter donc on a fait ce qu'on appelle de l'acoustique passive on en a un petit peu parlé aussi dans le pavillon Bretagne donc vous pouvez écouter les mammifères marins parce qu'on a posé des enregistreurs pendant des mois et on s'est aperçu qu'en fait on les entendait surtout l'été ils étaient présents toute l'année mais c'est surtout l'été qu'on pouvait les voir sur des sites bien identifiés à certains endroits de l'archipel de Moulène exclusivement dans le champ d'algues dans des fonds de moins de 20 mètres et puis bon on a écouté ce qu'on entendait alors je ne sais pas si ça marche ça marchait cet après-midi les sons qu'est-ce qu'on entend Philippe ? j'appelle bon ça ne marche pas c'est dommage parce qu'il y avait des sons j'ai essayé cet après-midi bon c'est pas grave on a entendu énormément de choses donc on a entendu des clics des colocations par exemple alors je réessaye peut-être que ça ça va marcher non plus je vérifie quelque chose quand même non c'est bon je récite la prise Jack dommage parce qu'on les entendait faire des clics des colocations c'est super intéressant écoutez mais bon je vous raconterai je ne peux pas imiter c'est impossible je ne parle pas dauphin et ce serait très dur pour moi de faire des clics qui permettent en fait de détecter les proies à travers la végétation alors c'est super efficace ils émettent des clics avec des lèvres acoustiques qu'ils ont près de l'évent là ils font ça avec de l'air en fait ces clics sont diffractés par le melon et rebondissent sur l'environnement et l'information en retour est collectée par les mâchoires et interprétée par l'oreille ce sont des animaux qui ont des tout petits yeux qui n'en servent pas grand chose sous l'eau mais qui écoutent énormément le milieu marin et qui utilisent un sonar biologique alors c'est exactement la même chose qu'on fait quand on fait de l'acoustique et quand on dessine la topographie sous-marine on fait exactement les mêmes signaux et eux ont un système de sonar organique qui leur permet de faire exactement la même chose on pensait qu'il y avait des sites de chasse et des sites d'interaction sociale en réalité ils font la même chose au même endroit mais pas au même moment bon la chasse c'est super efficace ça permet de traverser la végétation ils arrivent à repérer des proies de façon extrêmement subtile et ça permet donc au groupe de chasser alors quand ils chassent c'est vraiment à une période de la marée où les poissons sont très contrariés par le courant de marée et c'est à ce moment là qu'ils se mettent à chasser et puis il y a tout un tas d'interaction sociale alors là c'est des bruits beaucoup plus bizarres mais ça marche toujours pas qui sont donc émis au moment des interactions sociales pour les échanges de proies pour donc se regrouper aussi ils utilisent tout un vocabulaire qui est assez complexe c'est les petits cétacés qui utilisent les délfinidés qui utilisent les sons les plus complexes sont les orques et les grands dauphins les grands dauphins c'est presque même plus compliqué parce que il y a tout un vocabulaire on commence à décrypter ce vocabulaire c'est pas évident mais ça nous sert énormément pour savoir comment ils utilisent notre espace et comment ils utilisent notre espace comment ils utilisent les chandalgues par exemple c'est super important pour y mettre une stratégie de conservation donc on fait des statistiques sur l'occurrence de ces sons des sifflements des braillements des clics des sifflements partagés etc donc on analyse tous ces signaux et on arrive à reconstituer un petit peu leur journée type et comment ils se répartissent dans l'espace et comment ils utilisent l'espace et notamment l'archipel de Molène on les trouve dans deux endroits les grands dauphins côtiers on les trouve dans la chaussée de Sein et dans l'archipel de Molène deux entités deux types d'habitats qui sont exclusivement identiques qui sont des zones rocheuses couvertes de végétation alors évidemment là j'avais aussi un son de jet ski nettement moins agréable et en fait ils sont relativement perturbés sensibles au dérangement et notamment au dérangement acoustique ce qui nous oblige à créer des zones de tranquillité où on isole un petit peu les zones où notamment ils chassent et où ils ont leur interaction sociale c'est quasiment au même endroit c'est au sud de l'archipel de Molène et c'est un endroit qu'on essaye de préserver d'un point de vue acoustique et c'est pour ça qu'on y a interdit quelques activités c'est pareil pour les dauphins communs donc ces espèces là on les trouve un peu plus au large elles sont plus abondantes là on a une idée un petit peu moins fiable de comment ils utilisent l'espace on a fait des campagnes de comptage avec Osanopolis on a fait des survols pour essayer de voir un peu quelles espèces on avait on a pas mal de grands dauphins qui se regroupent notamment pour chasser et puis on a aussi des animaux qui fréquentent notre périmètre on en trouve régulièrement dans le nord du journal du Four qui courent après souvent des bandes poissons bleus des chinchards des macros ce sont les orques alors là c'est pas la même histoire il leur faut 5% de leur poids mais ils font jusqu'à 9 tonnes donc bon là c'est une autre affaire mais leur présence sont un indicateur quand même de la productivité du milieu et c'est typique des mers tempérées on est moins diversifié qu'une zone corallienne mais on produit une biomasse et une quantité de matière vivante qui est beaucoup plus importante ça c'est un tropisme des mers tempérées on croise aussi dans le Rat-de-Saint cette année ces petits rorquals on les distingue mieux quand ils sautent quand ils sortent parce qu'ils ont une face blanche et ça on les voit de plus en plus fréquemment particulièrement au moment où il y a des abondances de sardines alors on regarde ça attentivement parce que c'est au moment où on pêche le plus de sardines où les bolincheurs ont une activité très frénétique qu'on croise les rorquals donc il se passe des choses dans le milieu marin qu'on ne comprend pas encore mais qu'on essaye d'associer à une productivité biologique super importante et notamment on ne travaille pas que sur les chandales on regarde aussi des entités qui sont fabriquées par les courants de marée vous savez de part et d'autre du front de verre dès que le courant est défléchi se forment des zones qu'on appelle les dunes sous-marines qui sont super importantes dont on parle beaucoup parce qu'il y a des projets d'extraction sur ce genre de milieu qui effectivement posent question parce que ça ne ressemble à rien sur la carte du Chaume cependant quand on en fait un modèle numérique de terrain on s'aperçoit qu'elles sont sculptées par la marée qui tournent autour et ça fabrique notamment des champs de rides qui sont absolument fabuleux et qui sont tout à fait intéressants c'est pareil pour le Bon du Four le Bon du Four que vous connaissez c'est au nord du parc quand on a un modèle numérique de terrain ça donne ça donc c'est des grandes dunes sous-marines grandes comme la dune du Pilar mais un peu plus grand pour le Bon du Four et c'est sculpté par la marée et c'est sculpté et décoché en ridin tout à fait intéressant ces ridins c'est l'habitat de ce qu'on appelle le poisson fourrage notamment plusieurs espèces d'équilles plusieurs espèces de lancons et dans lesquelles ils viennent s'abriter alors c'est si un plongeur se mettait à plonger sur ces ridins il coulerait dedans parce que ce sont des sables complètement émulsionnés complètement mouvants dans lesquels le poisson vient se réfugier et se planquer et notamment notamment la nuit donc ces espèces là c'est le fourrage de de tous les autres et donc à chaque fois qu'on s'approche du Frombeur quand on fait des survols avec Osanopolis on s'aperçoit que il y a une abondance de dauphins communs et c'est pareil quand on s'approche on voit souvent les grands dauphins s'y approcher notamment quand il n'y a pas de bouémonie on les trouve souvent dans le Frombeur vous pouvez remplacer les mammifères marins par les oiseaux c'est pareil Oessan est une zone tout à fait importante pour les oiseaux de mer les oiseaux marins nicheurs s'ils viennent se reproduire là c'est qu'ils y trouvent une ressource trophique à proximité trophique ça veut dire qu'ils y trouvent leur nourriture c'est pareil pour l'archipel de Molène c'est un endroit absolument fabuleux pour la conservation des oiseaux d'intérêt international pour certaines espèces et si elles sont là ces espèces c'est qu'elles y trouvent leur nourriture et les bars c'est pareil après avoir consommé les crustacés des composeurs ils passent au l'encens ils passent à ce poisson fourrage donc on estime que ces habitats sont connectés avec les champs d'algues et sont en fait complémentaires et puis on y trouve qui dit productivité une activité de pêche absolument tout à fait diversifiée tout à fait importante les pêcheurs ils ne sont jamais dans les déserts biologiques les pêcheurs ils sont toujours dans les zones qui sont les plus productives du milieu marin donc d'emblée nous on avait dit c'est pas la peine de dire ben voilà on a une zone super importante pour le milieu et on interdit la pêche parce que les pêcheurs c'est là qu'ils sont et c'est évident qu'un pêcheur qui utilise une ressource que l'environnement naturel produit il va se trouver comme toutes les autres gammes de prédateurs on va dire à ces endroits là qui sont les plus productifs du milieu côtier c'est le cas de l'Irois c'est le cas de ses chandales c'est couplé d'une sous-marine on obtient des choses absolument incroyables alors moi j'ai fait une photo toute pourrie de cette espèce là c'est pas facile à reconnaître c'est en hiver j'ai tellement surpris alors j'ai piqué à mes collègues de Mayotte cette photo c'est une baleine à bosse donc on a une population qui se reconstitue entre le Spitzberg et le Cap Vert et elle s'arrête chez nous un peu comme dans une station de service toujours pour la même raison la productivité du milieu et c'est cette productivité ces fonctionnalités qu'on essaye de conserver qu'on essaye de comprendre aussi et on propose un cadre donc aux acteurs qui sont intéressés et qui profitent justement de ces milieux là et de cette richesse biologique on leur propose un cadre pour réfléchir ensemble à l'avenir et à la conservation de ces milieux et de leurs fonctionnalités et on pense que notamment on ne raisonne plus au bout de dix ans de réflexion et qu'on regarde attentivement ce qui se passe on raisonne plutôt à cette échelle là en couplant plusieurs habitats Chandale Gune sous-marine etc Masdo bien sûr pour s'apercevoir que notre milieu il est fondamentalement extraordinaire et qu'on a énormément de raisons de le conserver voilà donc une petite balade en Iroise en passant par les Chandale les dunes sous-marines il y en a plein d'autres des milieux les bancs de mer on pourrait parler pendant des heures des herbicides austères aussi mais bon je vais quand même vous laisser poser quelques questions si vous en avez envie applaudissements Merci.